... Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah Sissi, qui se rend aujourd'hui à Ankara pour une visite officielle à l'invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Ahmad Fahmi, a déclaré que la visite du président à Sissi pour la Turquie constitue une nouvelle phase de la promotion des relations bilatérales en réponse à la visite du président Erdogan en Égypte en février dernier. Selon l'ambassadeur Fahmi, la visite a également pour but de nouer une nouvelle phase d'amitié et de coopération, soit bilatérale ou au niveau de la région qui confronte de grands défis, ce qui nécessite la consultation et la coordination. Le porte-parole a ajouté que le président Sissi aurait des discussions approfondies avec son homologue turc et que les deux chefs d'État doivent également présider la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre l'Égypte et la Turquie et échanger les points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, avec en priorité les efforts déployés pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et mettre un terme à la catastrophe humanitaire dans le secteur. Les deux présidents doivent aussi assister à la signature d'un nombre de mémorandums d'entente dans les divers domaines de coopération entre les gouvernements des deux pays. Et pour nous donner plus d'éclaircissement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, M. l'Ambassadeur Aïman Moucharrafa. M. l'Ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. M. l'Ambassadeur, c'est une nouvelle phase des relations entre l'Égypte et la Turquie après une décennie de froid, de désaccord. A votre avis, à quoi doit-on s'attendre suite à cette visite ? M. l'Ambassadeur, après le 11 ans pour la Turquie, visite, après l'avis du Premier ministre, M. l'Ambassadeur, qui va vers le président de la Turquie, qui est là, par l'Égypte. Alors, je pense que cette visite va relancer son bilan entre l'Égypte, qui, sur le domaine politique, et cette visite, c'est l'attrait d'Albienne, qui est décédite de l'Égypte, qui a plusieurs dossiers d'intérêt, et qui, sur le domaine politique, qui est décédite de l'Égypte, qui est décédite de l'Égypte et de l'Égypte. M. l'Ambassadeur, concernant la question de Gaza, à votre avis, cette rencontre ou cette coopération égypto-turque, à votre avis, dans quelle mesure pourrait mener à une solution quelconque, ou pour désamorcer le problème ? M. l'Ambassadeur, qui a écrit le plus stèle, depuis, depuis l'Exprimo focus, M. l'Ambassadeur et qui est le plus spélé, la stabilité de la France est comme une zone dont le point de décision de l'Obs trick a retrouvé un peu permanent et l'accumulité par l'Égypte qui vient le Stéphos René, deixa eu lui, ou dit « Tim Keith ». Et plusieurs médias. Et la Turquie. Alors, plus difficile, plus difficile. C'est un point de vue énorme. Et c'est vu avec la Turquie envers la crise de l'enflamme. — Excellences, M. l'ambassadeur Ayman Moucharafa, merci pour votre intervention. Passons en Chine, où le premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné l'attachement du président Abdel Fattah el-Sisi à la participation de l'Égypte aux divers grands événements organisés par la Chine, où il participe, au nom du président el-Sisi, aux travaux du Forum de coopération Chine-Afrique. — Lors de sa réunion à Pékin avec le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale chinoise Zhao Leji, Dr Madbouli a affirmé que l'Égypte et la Chine sont d'accord sur le règlement pacifique des crises internationales à travers le dialogue, ainsi que sur la non-ingérence dans les affaires d'intérieur des pays. — Dr Madbouli a également affirmé que l'Égypte soutenait le principe de la Chine unifiée. D'autre part, Dr Madbouli a également indiqué que l'Égypte aspirait à coopérer avec la Chine dans le cadre des blocs internationaux, en particulier le groupe des BRICS. — Le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration a indiqué que l'utilisation par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'une carte qui annexe le territoire de la Cisjordanie à l'état de l'occupation dévoile la nature de l'agenda du gouvernement de l'extrême droite et constitue un mépris de la légitimité internationale et des résolutions des Nations unies. Dans un communiqué, le ministère s'est dit très préoccupé par cette violation flagrante du droit international, notamment au moment où les forces de l'occupation perpètrent les crimes les plus odieux contre le peuple palestinien. Le ministère a ajouté que la politique d'expansion coloniale pratiquée par Benjamin Netanyahou, au vu de tout le monde, exige à la communauté internationale de respecter ses engagements et de mettre en vigueur l'avis consultatif de la Cour pénale internationale avant qu'il ne soit trop tard. Le Qatar a exprimé sa solidarité avec l'Égypte et son rejet catégorique des déclarations du premier ministre israélien, l'accusant de chercher à divertir l'opinion publique israélienne et à entraver les efforts de médiation pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le Qatar a également souligné la nécessité de relancer les efforts régionaux et internationaux pour stopper l'agression israélienne à Gaza. L'autorité palestinienne a elle aussi condamné les déclarations du premier ministre israélien, les qualifiant d'une tentative de détourner l'attention de l'opinion publique dans la région et d'entraver l'accord d'un cessez-le-feu. L'autorité palestinienne a également exprimé son plein soutien à la position de l'Égypte, refusant tout déplacement du peuple palestinien. Pour sa part, l'Arabie saoudite a catégoriquement dénoncé les dernières déclarations du premier ministre israélien et ses tentatives de justifier les exactions et les violations israéliennes du droit international. Le chef de la diplomatie, Dr. Badr Abdelhati, a souligné l'importance de fournir tout le soutien à la candidature de Dr. Khaled El-Haneni au poste de directeur général de l'UNESCO. Le ministre des Affaires étrangères a fait cette déclaration en recevant le candidat égyptien au poste de directeur général de l'UNESCO. Abdelhati a mis l'accent sur l'importance de poursuivre les contacts sur le niveau international en vue de mettre en place un plan global pour la candidature de Aneni, reflétant les aspirations des pays du monde. Aneni a déjà obtenu le soutien des pays arabes et africains lors des derniers sommets de la Ligue arabe et du Conseil exécutif de l'Union africaine. La nouvelle ville d'El-Alamen accueille l'exposition Egypt International Airshow 20-24 ou le Salon international de l'aviation et l'espace. Le salon se tient du 3 au 5 septembre à l'aéroport international de la ville côtière. Le Salon international de l'aviation et de l'espace est une plateforme qui a pour objectif de renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'aviation et de l'industrie aéronautique. Lancée par le ministère de la Défense, de l'Aviation civile, de l'Agence spatiale égyptienne et la compagnie égyptaire, l'exposition Egypt International Airshow entend promouvoir l'industrialisation, la numérisation et la mondialisation dans les secteurs de la défense, de l'espace et de l'aviation commerciale en Afrique et au Moyen-Orient. Selon un communiqué publié par la page média d'Egyptaire, le Salon international de l'aviation et de l'espace égyptien présente des expositions d'avions, de produits et services aérospatiaux innovants. La compagnie aérienne nationale égyptienne Egyptaire a annoncé qu'elle sera le transporteur officiel de cet événement. Dans ce contexte, Egyptaire a lancé une grande campagne publicitaire pour promouvoir cet événement en annonçant l'offre d'une réduction de 15% aux participants au Salon en provenance de diverses destinations mondiales. Le Salon international de l'aviation et de l'espace Egypt International Airshow est une plateforme unique qui a en temps renforcé la coopération internationale dans le domaine de l'industrie du transport aérien. Sont présents de nombreux experts dans les domaines des industries de l'aviation, de l'espace et de la défense de diverses régions du monde ainsi que les chefs d'organisations internationales et régionales liées à l'aviation civile. L'exposition rassemble également les plus grandes agences et institutions travaillant dans l'industrie aéronautique et la technologie spatiale mondiale, ce qui en fait une occasion prometteuse d'échanger des visions et de présenter des idées innovantes visant à façonner l'avenir de l'aviation au niveau mondial en plus de présenter les dernières technologies dans le domaine aux leaders de l'industrie et en créant de nouveaux partenaires stratégiques. Parmi les participants, on retrouve deux grands noms de l'industrie aéronautique. L'Égypte a accueilli la 36e édition de l'Olympiade internationale en informatique organisée par l'Académie arabe des sciences, de la technologie et des transports maritimes à Alexandrie. L'Olympiade internationale d'informatique vise à motiver les étudiants à s'intéresser à l'informatique et aux technologies de l'information et dont la date remonte à octobre 1987. Le point. Sous le patronage du président Abdel Fattah Sissi et conformément à la conviction de la Ligue des Etats arabes, à l'importance d'investir dans les esprits, les compétitions de la 36e édition de l'Olympiade internationale en informatique organisée par l'Académie arabe des sciences, de la technologie et des transports maritimes a débuté lundi pendant la période du 1er au 8 septembre 2024 à Alexandrie en coopération avec le ministère des Communications et des Technologies de l'Information et la bibliothèque d'Alexandrie. Avec la participation de 96 pays, la cérémonie d'inauguration a eu lieu à la bibliothèque d'Alexandrie pendant que les compétitions de championnats se dérouleront au siège principal de l'Académie arabe à Aboukir. A savoir que chaque pays participe avec une équipe composée de 4 étudiants et superviseurs où les étudiants s'affronteront individuellement pendant 2 jours pour résoudre des problèmes de nature algorithmiques et que chaque étudiant essaierait d'obtenir le résultat le plus élevé afin d'obtenir une médaille pour son pays. A noter que l'Olympiade internationale d'informatique qui est organisée chaque année en informatique pour les collégiens et les siens visant à motiver les étudiants à s'intéresser à l'informatique, aux technologies de l'information et dont la date remonte, à octobre 1987, lors de la 24e conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la science et la culture UNESCO à Paris se considère comme étant l'une des compétitions informatiques les plus importantes au monde qui est organisée sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la science et la culture et de la Fédération internationale pour le traitement de l'information. Fin de cette édition quotidienne de MediHockey. Merci de l'avoir suivie. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501